Allo! La caméra est déjà floue. Ça va bien? Bon, en tout cas, c'est pas grave. Anyway, aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer comment faire des fake frickles. Je me suis fait beaucoup demander comment je faisais les miennes. Puis, j'ai décidé de le faire en vidéo parce que c'est plus simple et plus utile. Parce que, anyway, c'est le fun en faire. Sauf que, je ne fais pas d'une aire super clean. Juste à vertir, dans le fond, je ne suis pas une maquilleuse ou rien. J'utilise une Beauty Blender qui est vraiment dégueulasse. Si vous ne voulez pas avoir mal au portefeuille en utilisant une Beauty Blender qui coûte vraiment cher, je vous conseille d'aller voir comme elle les place dans des petites éponges. J'utilise un truc pour le contouring. C'est liquide. J'haïs les trucs de contouring liquide parce que ça me rend la face de la gueule. Mais, pour faire des fake frickles, je prends ça et en plus, il est waterproof. Ça ne s'en va pas. C'est ça. Mais, pour le reste, je vais le montrer au fur et à mesure. Mais, je vais commencer tout de suite avec les fake frickles. Dans le fond, j'utilise aussi une vieille princesse aussi. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un zoom sur ma queue. Donc, juste avertir, ça se peut qu'il y ait des gros bruits de focus et tout. C'est normal parce que mon appareil photo, il va focusser au fur et à mesure. J'imagine, en tout cas, j'ai licencié. Donc, je prends un petit bout de la Beauty Blender comme ça, puis j'ouvre ça. Donc, je prends le petit bout comme ça et je fais juste le piquer comme ça, super, super simplement. Ce n'est pas de la grosse technologie ou pas. Ensuite, avec ça, j'en ai un petit peu sur le bout. Avec ça, je fais juste des petits points, pas égaux du tout, un peu partout sur la Beauty Blender. Donc, dans le fond, je vais juste continuer de faire ça tout le long et je vais vous montrer ma technique pour la Beauty Blender. Donc, je vais commencer par tenter mes cheveux parce que j'en peux pas dessus. Puis, je vais juste commencer par le coquer. Merci. 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 Ensuite, pour les taches même un peu plus foncées, je vais prendre ça, je vais faire super attention parce que c'est pas de foncée, pis je vais juste ça piquer dans le produit comme ça, genre j'imagine que j'ai comme louché solide en regardant le produit, pis tu peux juste faire des petits points plus foncés. Sous-titrage ST' 501 Donc en général, ça me prend environ juste 10 minutes faire ça, donc j'espère que je vous ai donné un moyen de faire ça facilement, pis j'espère que j'ai été claire aussi parce que je sais que je suis pas la meilleure pour expliquer ce genre d'affaire-là, pis c'est ça, donc je vous dis bye et peut-être un jour à la prochaine, vu le nombre de fois que je vais aller voir quand j'ai envie de faire ça par tout en voyage.